Ni peintre, ni sculpteur, il fut musicien, il vint, nouvel orphée, après l'orphée ancien. Et comme l'océan n'apporte que sa vague, il n'apporte que l'art du mystère et du vague. La liure qui tout bas pleure en chantant bien haut, qui verse à tous un son où chacun trouve un mot. Le laitou se traduit, plus ineffable encore, le rêve inexprimé qui s'efface à l'horreur. Car il ne voyait rien par l'angle étincelant, car son esprit, du monde immense et formillant, qui pour ses yeux nageait dans l'ombre indéfinie, éteigna la couleur et tirait l'harmonie. Mais c'est toujours son hymne, en descendant des cieux, pénètre dans l'esprit et par le côté pieux, comme un rayon des nuits par un vitrail d'église. En écoutant ces chants que l'âme idéalise, il semble à ces accords qui, jusqu'au cœur touchant, font sourire le juste et songer le méchant. Quand on respire un parfum dans son soirée de cierge, il en croit voir passer un de ses anges vierges comme un rêvé Giotto, comme Dante envoyait. Être serein posé sur ce monde inquiet, à la prunelle bleue, à la robe de pâle, qui, tandis qu'au milieu d'un azur déjà pâle, le point d'or d'une étoile éclate à l'Orient, dans un beau champ de trèfles, air en souriant. Sous-titrage Société Radio-Canada